Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous abordons une question cruciale. Les raisons pour lesquelles Vladimir Poutine pourrait prendre l'avantage cet hiver en Ukraine. L'arrivée imminente de l'hiver place l'Ukraine face à un moment charnière dans son conflit avec la Russie. Les températures glaciales exercent une pression considérable sur la population ukrainienne, fortement dépendante de l'énergie pour le chauffage et le maintien d'une vie normale. Depuis des mois, Poutine a concentré ses attaques sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Centrales électriques, réseaux de distribution et dépôts de carburant. Autant de cibles prioritaires pour les forces russes. Quel est son objectif ? En détruisant ses installations, Poutine cherche à plonger l'Ukraine dans le chaos énergétique. Imaginez une ville plongée dans l'obscurité, privée d'électricité, de chauffage, alors que les températures chutent en dessous de zéro. Cette situation représente non seulement une épreuve pour les civils, mais également un défi logistique majeur pour l'armée ukrainienne. En affaiblissant l'infrastructure énergétique, Poutine paralyse la vie quotidienne et compromet la capacité de l'Ukraine à se défendre efficacement. De plus, l'hiver complexifie et renchérit considérablement les opérations militaires. Les routes deviennent impraticables. Les conditions météorologiques extrêmes entravent les mouvements de troupes et de matériel. Dans un tel contexte, les forces ukrainiennes peineront à maintenir leur position et à lancer des contre-offensives efficaces. Enfin, la dépendance énergétique de l'Ukraine vis-à-vis de ses voisins européens ajoute une dimension supplémentaire à cette crise. Chaque coup porté aux infrastructures énergétiques ukrainiennes accroît la pression sur l'Europe, contrainte de fournir un soutien accru. A terme, cela risque d'épuiser les ressources et la volonté politique des alliés occidentaux. En conclusion, Vladimir Poutine instrumentalise les rigueurs de l'hiver comme une arme stratégique. Son objectif ? Briser la résistance ukrainienne et fragiliser le soutien international. Alors que l'Ukraine se prépare à affronter les mois les plus rudes de l'année, une question demeure. Parviendra-t-elle à surmonter cet assaut énergétique et à préserver son indépendance ? Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour davantage d'analyses approfondies sur les enjeux géopolitiques actuels. A bientôt.